Un des personnages parle à Michel et lui vante les mérites du sexe en Thaïlande. Alors Michel n'avait pas besoin d'être convaincu, mais c'est un espèce de dialogue où on voit bien ici que l'auteur simule un dialogue impartial, mais qu'en réalité il glisse son avis à travers ça. Et bon, c'est pas forcément très agréable ou très beau, mais ça correspond à la réalité de notre temps. Alors, donc là, il s'agit du personnage de Robert, ils sont dans un bordel en Thaïlande, au moment où ils parlent. Donc Robert a pris sa retraite depuis trois ans, il se consacrait au tourisme sexuel exclusivement. Il avait été marié trois fois. Je suis raciste, dit-il gaiement. Je suis devenu raciste. Un des premiers effets du voyage, ajouta-t-il, consiste à renforcer ou à créer les préjugés ratios. Car comment imaginerait-on les autres avant de les connaître ? Comme identique à soi, cela va sans dire. Ce n'est que peu à peu qu'on prend conscience que la réalité est légèrement différente. Quand il le peut, l'occidental travaille. Souvent son travail l'ennuie ou l'exaspère. Mais il feint de s'y intéresser. On observe cela. À l'âge de 50 ans, l'as de l'enseignement, des mathématiques et de toutes choses, je décidais de découvrir le monde. Je venais de divorcer pour la troisième fois. C'est marrant. En fait, on a l'impression de lire un essai politique. En réalité, personne ne parle comme ça. On dirait un exposé. C'est des conneries, mais quand tu es transporté dans le truc, tu dis bon ok, Michel a quelque chose à nous dire. Donc à travers le personnage de Robert, ça continue. Je venais de divorcer pour la troisième fois. Sur le plan sexuel, je n'avais pas d'attente particulière. Mon premier voyage, je suis pour la Thaïlande. Tout de suite après, je suis parti à Madagascar. Depuis, je n'ai plus jamais baisé avec une blanche. Je n'en ai même plus jamais éprouvé le désir. Croyez-moi, ajouta-t-il en posant une main ferme sur l'avant-bras de Lionel, la bonne chatte douce, docile, souple et musclée, vous ne la trouverez plus chez une blanche. Tout cela a complètement disparu. Alors là, le narrateur reprend. La 47, qui est une pute, qui porte le numéro 47, s'aperçut que je l'ai fixée avec insistance. Elle me sourit et croisa les jambes très haut, découvrant un porte-jartel écarlate. Robert continuait d'exposer ses conceptions. Accrochez-vous bien. A l'époque où les blancs se considéraient comme supérieurs, dit-il, le racisme n'était pas dangereux. Pour les colons, les missionnaires, les instituteurs laïcs du 19e siècle, le nègre était un gros animal, pas très méchant, aux coutumes distrayantes, une sorte de singe un peu plus évolué. Dans le pire des cas, on le considérait comme une bête de somme utile, déjà capable d'effectuer des tâches complexes. Dans le meilleur des cas, comme une âme fruste, mal dégrossie, mais capable par l'éducation de s'élever jusqu'à la raison occidentale. De toute façon, on voyait en lui un frère inférieur. Et pour un inférieur, on n'éprouve pas de haine, tout au plus une bonhomie méprisante. Ce racisme bienveillant, presque humaniste, a complètement disparu. A partir du moment où les blancs se sont mis à considérer les noirs comme des égaux, il était clair qu'ils en viendraient tôt ou tard à les considérer comme supérieurs. La notion d'égalité n'a nul fondement chez l'homme. Ferme les parenthèses. Continua-t-il en dressant à nouveau l'index ? Il crut à un moment qu'il allait citer ses sources, la Rochefoucauld ou je ne sais qui. Mais finalement non, c'était lui qui parlait, lui seulement. Lionel plissa le front. Les blancs se considérant eux-mêmes comme inférieurs, poursuivit Robert, soucieux d'être compris, tout est prêt pour l'apparition d'un racisme d'un type nouveau, basé sur le masochisme. Historiquement, c'est dans ces conditions qu'on en arrive à la violence, à la guerre interraciale et au massacre. Tous les antisémites, par exemple, s'accordent à attribuer aux juifs une supériorité d'un certain ordre. Si vous lisez les écrits antisémites de l'époque, vous serez frappé par le fait que le juif est considéré comme plus intelligent, plus malin, qu'on lui prête des qualités spéciales dans le domaine de la finance et par ailleurs de la solidarité communautaire. Résultat, 6 millions de morts. Je jetais un nouveau regard sur la 47. C'est un moment excitant, latente. Vous voyez, ça c'est le style de Michel Houellebecq. Il balance des trucs énormes et après le narrateur reprend et parle de la pute qu'il est en train de regarder. Je jetais un nouveau regard sur la 47. C'est un moment excitant, latente. On aimerait la faire durer très longtemps. Mais il y a toujours le risque que la fille parte avec un autre client. Je fais un petit signe de la main en direction du serveur. Attention, je ne suis pas juif, s'exclama Robert, croyant que je m'apprêtais à faire une objection. J'aurais pu en effet objecter différentes choses. Après tout, nous étions en Thaïlande et les individus de race jaune n'ont jamais été considérés par les blancs comme des frères inférieurs, mais comme des êtres évolués, membres de civilisations différentes, complexes, éventuellement dangereuses. J'aurais également pu faire remarquer que nous étions là pour baiser et que ces discussions faisaient perdre du temps. C'était là au fond mon objection principale. Voilà la fin de l'extrait, quoi. Ah, Sandek, on est où ? Non, mais c'est énorme. Non, mais parce que quand tu lis l'entièreté du livre, et moi j'ai lu le livre deux fois à dix ans d'intervalle, avec maintenant la culture que j'ai, l'expérience, toutes les interviews que j'ai vues de Michel Houellebecq, le monde tel qu'il est et tel que je le connais, en réalité c'est ce que pense Michel Houellebecq. Là vous avez un morceau, un fragment de la pensée de Michel Houellebecq, qu'il a astucieusement mis, non pas dans son alter ego fictif qui est Michel dans le livre, qui est écrit au jeu, mais dans Robert. En fait Robert c'est Michel Houellebecq qui parle, et qui dit bon je s'explique en fait. Comme maintenant on ne peut plus considérer, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec les Noirs, alors qu'avant c'était nos esclaves, ce qui d'ailleurs convenait à tout le monde, ça convenait aux Noirs, ça convenait aux Blancs, on se retrouve en fait à être détesté de tout le monde, on est les nouveaux Juifs de l'époque en réalité, je ne sais pas si on rend compte de la puissance de cet extrait, parce qu'il pressent l'arrivée de ce putain de concept de racisme systémique, l'idée qu'en fait, même quand un Blanc ne fait rien, par sa seule existence, il nuit à l'épanouissement des autres races. Donc voilà, quand il dit, quand on a commencé à les traiter comme des égaux, et bien en fait on a mis un premier pas vers l'ethnomasochisme, c'est formulé, c'est quasiment du Guillaume Fay, je suis en train de trembler, en train de dire ça, parce que c'est exactement ça. Alors vous pourriez tiquer en disant, mais il y a quand même un truc énorme dans l'extrait, c'est qu'il dit qu'en gros il ne faut plus baiser que des femmes blanches, évidemment c'est parce que je prône, mais il est allé au bout de la critique dans ce roman, de la non-baise occidentale. C'est-à-dire, ce qui est paradoxal, d'ailleurs c'est même amusant, c'est que, comment s'appelle, Robert quand il se lance dans ce pamphlet, il dit, je suis de droite et je suis raciste. Et deux secondes après il te dit, par contre je ne baiserai plus jamais qu'une blanche de ma vie. On a ces figures comme ça qui existent un peu dans l'extrême droite, sauf que dans l'extrême droite, par exemple, ce n'est pas assumé que c'est pour baiser par exemple. Pourquoi il y a autant de gens qui valorisent l'Asie ? Alors bien sûr, il y a une culture japonaise qui est belle, qui est magnifique, même une langue, une jolie langue japonaise. Mais beaucoup ont eu la fièvre jaune parce qu'ils n'ont jamais autant de baisers que quand ils sont allés en Asie. Et du coup, ils y sont restés et pas forcément avec N comme le personnage que je viens de citer. En fait, ils ont fait une croix sur les femmes blanches. Et donc, dans le livre, vous allez voir qu'après, il est question aussi de la femme blanche et vers quoi la femme blanche s'est tournée. En fait, Houellebecq, dans Plateforme, c'est tout ce que vous entendez dans la dissidence depuis dix ans. Sauf qu'il l'a dit en 2001. C'est pour ça que les gens qui vous disent « Houellebecq, c'est surcoté, etc. » Mais les gars, à un moment donné, il faut lire les livres. Il faut arrêter d'avoir un avis sur des trucs qu'on n'a pas lu. Ça commence à être fatigant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada